Le Dompteur de Pigeons Comment tu fais le bruit du pigeon ? Et ça y est, on est sur la route de la GTJ, on est parti pour 400 km au travers du Jura, ça va être bien sympa ! On s'enfonce dans la forêt qui a l'air d'être dense, verte et luxuriante, ça promet d'être bien sympa ! Première côte avec les vélos chargés, ça met en appétit, ça fait mal, on sent la gueule de bois d'hier ! Premier panorama sur la vallée ! Oh en vrai je me fous de ta gueule mais ça a l'air chaud ! Ah, ça se bloque au milieu ! Oh les meux, ça va ? Oh là là, elles ont maravent le chemin ! Quelle horreur ! T'es dans le dur Camille ? Ah bah ouf ! J'ai envie de m'entraîner ! C'est mis sur les plus petits plateaux mais ça fait mal quand même ! Et encore heureusement c'est de la route ! J'aurais pas dû picoler hier ! J'aurais pas dû picoler hier ! Pourquoi j'ai picolé ? J'arrête la fumette ! J'arrête la fumette ! J'commence à fumer ! J'arrête la fumette ! J'arrête la fumette ! J'arrête la fumette ! On a trouvé la carte ! Et ben... Ça fait peur ! On en a pas fait beaucoup encore ! Nous on est là, là ! Tout au début ! Il va falloir qu'on traverse tout le Jura ! On va bien se marrer ! Deuxième boss de la journée ! Cette fois-ci on grimpe sur la route ! Ça permet d'avaler des kilomètres, ça se refuse pas ! Et l'idée c'est d'aller jusqu'à un camping ! On sait pas trop si c'est ouvert ! Parce qu'on parlera une petite douche chaude ! On cracherait pas dessus ! Les jambes sont lourdes ! Parce que la nuit a été un peu courte ! Mais ça va, on avance bien ! On profite des petits panoramas ! Tranquillement, sans pression ! A priori on va dans cette direction ! Le moins qu'on puisse dire c'est que ça a l'air vallonné ! Là on a rebasculé dans les chemins ! On est sur une espèce de piste ! C'est assez roulant ! Ça monte un peu mais... Ça se fait bien ! On mouline, on mouline ! Putain un bois ! Elle est belle hein ? Ouais ! Pas trop faire le malin quand même ! Première fois qu'on est obligé de pousser les vélos ! Elle était violente celle-ci ! Objectif en vue ! Le petit village ! On a juste à redescendre dans la vallée, on sera bon ! Il y a Camille qui check les infos camping ! On va être pas mal ! Ça c'est un vrai single track ! C'est un vrai single track ! C'est un vrai single track ! Oh la la ! Fin de cette première journée ! Ça n'a pas été facile avec la fatigue et la gueule de bois ! On s'en est bien tiré ! Là on a pris une petite bouche au camping ! On va aller bouffer au resto ! Et ça repart ! En tout cas... C'est pas mal cette petite GTJ ! Au niveau des points de vue et de la végétation ! On est bien ! Et voilà ! La gueule tout enfarinée après 11h de sommeil ! Ça va démonter le petit campement tranquille ! Et puis ça va repartir ! Pas trop de vent ! Petit soleil léger ! 10h du matin ! Ça c'est les vacances ! Il est 11h10 ! On repart du village de Saint-Hippolyte ! Pour l'instant c'est de la route ! Let's go ! Il y a du soleil ! La 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 li la la ! Et on s'en foutera juste là ! La 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 li la la ! On a basculé dans les chemins là ! C'est plutôt bien ! C'est un petit chemin carrossable ! Donc ça se laisse monter ! Mais ça grimpouille, ça grimpouille ! On est bien ! On est bien ! Premier point de vue de la journée ! D'ici on peut voir le camping où on a passé la nuit ! Juste à droite du stade de foot ! Et le centre du village historique qui se situe ici ! D'où on est parti ce matin après avoir mangé à la boulangerie ! Donc ça va ! On a avalé un peu de dénivelé là ! Putain les chemins c'est magnifique là ! On est au milieu de la végétation abondante ! Mais les montées chargées ça laisse pas indifférent ! Ça pique ! Allez ! Le printemps dans toute sa splendeur ! Tous les champs ils sont tout jaunes comme ça ! Ça tue ! On dirait un ciel étoilé de fleurs ! Petite interview de Monsieur Sauton ! Bonjour Monsieur ! On est dans la race campagne du pays franco-ontois ! J'aurais pas dit mieux ! Et on comprend pourquoi on appelle ça la Franche Comté ! Même si on a pas encore croisé de cap de Comté ! Exactement ! Pas de Comté ! Et qu'est-ce qu'on a en face ? Ça sent la petite montée là ! On se rend jamais trop compte à la caméra ! Mais ça a pas l'air agréable je vous le dis ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même pas mal de propriétés privées qu'on traverse ! Et du coup à chaque fois il faut ouvrir les barrières ! Mais bon ! C'est cool qu'il y ait eu des partenariats pour qu'on puisse quand même faire la GTJ ! Merci les propriétaires Terying ! Après avoir redescendu toute la montagne là ! On s'est retrouvé là à la rivière au point le plus bas de la vallée ! Et c'est un bon petit spot pour manger tranquillement ! Là il est 15h ! Je pense qu'on va peut-être piquer une tête histoire de mettre les muscles bien ! En plus je sais pas si je peux y aller en vrai ! Elle est trop froide ! Oh ! C'est un maluchon ! En vrai je faisais le guerrier mais je sais pas ce qu'il faut je crois ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est super ! Après avoir bien mangé et puis pris un petit bain dans la rivière, on reprend la route ! Ouh ! Le vent s'est levé, le ciel il grille ! Le temps est un peu orageux, on entend un peu tonner… Mais d'après la météo il devrait pas pleuvoir beaucoup ! Donc on va tenter d'avancer un peu plus et voir ce que ça donne ! Souhaitons nous bon courage ! on traverse le doux et on arrive en suisse comme par hasard on arrive en suisse il pleut je suis pas complotiste mais quand même ça fait beaucoup bon allez après une heure et demie à avoir temporisé à l'abri on repart le ciel a l'air d'être dégagé on a pas mal hésité entre aller au camping à côté ou continuer mais je pense qu'on va continuer et voir ce que l'avenir nous réserve petit endroit paradisiaque qui suit le lit de la rivière et des cascades de partout c'est magnifique alors bascule en france oh c'est joli ça faut avouer que c'est magnifique objectivement quel est le côté le plus beau entre le côté français le côté suisse c'est dur de prendre position mon coeur balance pour ce pays qui est le mien la france franchement la suisse c'est stylé ça fait mal au cul mais là tout ce qu'on a allongé sur la rive droite de la rivière là c'était absolument magnifique donc pour l'instant c'est un zéro pour la suisse mais on a bon espoir que sur la suite de la traversée du jura la france reprenne des points on fait littéralement face à un putain de mur et ben ça fait mal putain c'était mieux en suisse parfois quand la pente est trop rude il faut savoir mettre son ego de côté et puis pousser le vélo allez la technicité dans le franchissement d'obstacles il s'acharner dans cette idée là oh la la oui il passe sous la barre des 2 mètres 50 très important pour prévenir les fringales faut bouffer beaucoup de dénivelé mais c'est plutôt magnifique mais on en chie et on sait toujours pas où on va dormir et ce qu'on va manger ce qui est le plus important encore petit single track sur des pentes abruptes il n'y a pas trop de place à l'erreur mais c'est assez sympa comme ambiance petit regain de lumière il semblerait qu'on s'approche du haut de la montagne mer goutte de pluie sur le bras ça sent pas bon cette histoire il ya de l'orage il pleut on va tenter de s'abriter ici on sait pas trop si on a le droit mais je pense que c'est plus sécuritaire bon fin de cette journée numéro 2 dehors il pleut des cordes il ya de l'orage on s'est réfugié dans une propriété privée on s'excuse si les propriétaires visionne ces images en premier d'être respectueux et de laisser aucun déchet pour des points de vue de sécurité c'était quand même mieux je sais pas si on se rend compte mais il ya un déluge mes amis c'est un truc de malade mais heureusement mais qu'on n'a pas continué c'est de la grêle à y'a de la grêle sans rythme cardiaque à l'arrêt tout est normal c'est l'adrénaline ça peut être si fort en vrai je fais le malin mais on s'est mis sur des chaises en plastique avec les pieds sur des seaux en plastique ce que mais ça pète d'une force on est pas c'est terrible mais mon dieu c'est terrible vous voyez ce seau on a récupéré de l'eau de pluie on s'apprête à prendre une petite douche froide ça va être horrible mais ça va faire du bien bon allez extinction des feux à demain il est 6h30 on s'est levé aux aurores les vélos sont presque prêt on va repartir à l'aventure merci encore aux propriétaires terriens de nous avoir permis d'esquiver cette tempête savoir qu'hier on avait appelé la armerie au cas où comme en fait il y avait des petites caméras juste là et qui avait écrit que c'était surveillé à l'entrée de la propriété on voulait éviter de déranger les flics pour rien sur une fausse alerte enfin voilà c'est l'aventure on repart les filles là il ya un blocus ça se passe comment on aimerait passer ce que ce serait possible de passer à vos avaux non je crois qu'il n'y a pas de il n'y a pas de négociation possible c'est si ça passe qu'on peut passer ouais ouais la paire contente on fait le tour on va faire le tour vous n'êtes pas gentils les vaches vous vous êtes fait pour l'eau pas nous j'ai les pieds trempés c'est super j'aime aller ajouter la terre petite section de route dans la brume on va y aller doucement et faire attention en voiture 8 heures du mat' il est l'heure de bouffer un bon gros sandwich avec du comté local et du jambon ça régale après une nuit sous l'orage et sans avoir mangé hier il ya du soleil nous poursuivons notre avancée à travers champ et le moins qu'on puisse dire c'est qu'avec ce petit soleil c'est magnifique ça c'est un verre pétant on voit les petites vaches au fonds qui travaillent bien le comté de ce matin était très bon c'est du bon boulot les filles continue on broute on broute concrètement la trace elle est à travers champ on roule dans l'herbe la vitesse est pas très rapide du coup mais dans ces conditions avec du soleil c'est cool ah ouais mais ok mais on est sur ce style de dinguerie oh le chamois bébé bébé chamois mimi c'est incroyable le chamois s'est coché mais qu'il est tellement à l'aise dans la pente en face on peut voir une petite cascade est juste ici le débit est quand même vachement puissant et c'est reparti pour pousser les vélos dans la pente ça c'est du plaisir ça c'est des vacances là on est content là et non on n'est pas au zoo c'est un magasin de décoration sur le bord de la route c'est assez délirant là tous ces petits trucs et c'est assez réaliste en plus du beau travail encore un magnifique champ de vache que l'on traverse on s'en lasse pas c'est agréable mais qu'est ce qu'on a en face ce serait pas la ville de ce mort aux connus pour ses saucisses bien évidemment et dans lequel on devrait trouver un petit restaurant et ça ça fait plaisir allez les 15 heures là on sort du restaurant on a trouvé le petit camping de mortaux et puis on va se poser reposer un petit peu les organismes soigner la bobo logis et on attaque de plus belle demain petit démontage de tente avant le petit dej et ça repart à l'aventure et c'est reparti sur les routes de la gtj les bobos se font ressentir mais on va essayer de pousser de continuer on quitte progressivement la ville de mortaux on attaque les montées dans la forêt ça pique un peu les jambes du matin mais pour l'instant ça allez les sensations sont bonnes et là on vient de croire raser une joggeuse qui avait un boucheron dans l'oeil et on l'a aidé à s'en débarrasser j'espère qu'en ayant gagné ses points de karma la météo sera bonne et clémente c'est pas séquoia parc mais on a des beaux spécimens aussi en france salut salut vous êtes belle elles sont super calme c'est appréciable à la gtj c'est aussi ça démarre debout avec de la merde de vache c'est c'est régal j'espère vous êtes en train de regarder la vidéo en mangeant là prenez vous un petit bout de boudin mettez vous à l'aise heureusement que j'ai tout bloqué mec j'ai cru que je passais par dessus bord après les champs de vache bien dégueulasse petit décrassage sur la route du vélo alala ça vole dans tous les sens ça fouette les cuisses et au dieu il y en a partout et moïse traversa la mer et c'est le pied dans l'eau yes allez moïse allez lâchez rien pour le peuple libre il fend l'eau on a fait un petit détour par la ville de pontarlier pour chercher un restaurant c'est plutôt mignon on reprend la route après avoir bien mangé au resto et ça y est petite digestion en poussant le vélo dans la pente ça régale on en a bien chier mais ça me donne droit un petit panorama avec un fort en face en face on voit les forts vers lequel on était qui sont chacun des leurs côtés de la montagne et nous là on attaque une petite route là depuis quelques kilomètres en côte moi c'est cool permet de faire du dénivelé avec un effort moindre que par rapport dans les chemins parce que juste après manger la côte qu'on a pris dans la terre c'était quand même assez violent mais c'est pas mal c'est deuxième partie de la montée cette fois ci sur du chemin ça mouline ça moulinait on traverse une petite plaine c'est hyper paisible c'est très agréable je sais pas si le micro de la caméra c'est sensible on entend les oiseaux faisons briller la part d'étoiles qui est en nous poussière d'étoiles nous sommes la luminosité s'est bien réduite c'est pas lié au fait qu'on est dans la forêt mais au fait que le ciel est couvert ce que c'est que 17 heures ça sent un petit peu le temps orageux on espère qu'on va passer à travers dans une petite section de forêt alternance entre montées descente et moi qu'on puisse dire c'est que c'est humide après avoir bien galéré dans la forêt on repasse sur une section un peu plus roulante c'est appréciable et un peu moins humide la transhumance du bétail qui va en direction de la traite je vous laisse apprécier la mélodie des cloches voir où conduire il faut choisir en face de nous on a une liste de biathlon moi cette période là c'est juste du bitume c'est pas enneigé c'est sympa ça y est fini de rouler on a fait pas mal de bord aujourd'hui ça a été plutôt du terrain assez roulant à part quelques champs et puis il a la boue un peu dans la forêt mais on a pas mal déroulé donc c'est cool et on a trouvé un petit camping municipal à les châteaux neufs donc on va s'y poser tranquillement allez c'est bien cool ça et puis après on va manger on a acheté du petit comté local on a hâte de tester ça petit pique nique du soir typique du jura un petit comté local 12 mois le petit 32 mois attention ça c'est fort en goût le petit morbier parce que c'est crémeux et qu'on aime on coupe tout ça avec un petit couteau suisse c'est incroyable ce qui se passe les vélos sont prêts il est 9h40 il est temps de repartir sur les routes de la gtj on prend du carburant avant d'attaquer la journée petit démarrage de journée dans les chemins là on est au milieu des pistes de ski c'est assez marrant et c'est pas étonnant qu'il y ait des pistes de ski parce que ce matin ça caille bon c'est pas la température exacte mais le ressenti il est à mon avis aux alentours des 10 degrés là c'est assez horrible bah bon du coup on pédale comme des bourrins pour se réchauffer ça va y aller ça va y aller aujourd'hui on devrait franchir la barre symbolique des 200 kilomètres la moitié de la gtj elles ont un peu peur ouais ça va y arriver allez tu es la plus courageuse toi on a rebasculé sur une petite route au milieu des sapins toujours sympa la forêt jurassienne si single track au milieu de la forêt qui va tout droit qui s'ouvre devant nous telle la mer devant moïse en face de nous on a la source du doux qui est la rivière qui traverse à peu près tout le jura et qu'on a longé pendant une bonne partie de cette gtj donc logiquement on devrait plus la revoir après et c'est magnifique elle sort directement de la montagne et puis sa source à travers différents canaux souterrains et on a la suite voilà ça va ça fait mal ouais 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 ça fait c'est étrange ça s'est écroulé s'il est pris une boite m'a pénétré le tibia l'histoire C'est quoi c'est ? Allez mon beau ! Oh c'est Pompon ! Oh Pompon ! Ça va Pompon ? Oh fais attention au barbelu mon bichon ! En face, juste ici, on peut apercevoir des pistes de saut à ski. Quand on voit l'envergure du saut. Chapeau hein, ils ont du courage les mecs ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On va en direction de là-bas et a priori on va certainement devoir franchir la montagne à notre gauche pour basculer dans une autre vallée. C'est quoi ? Oh là là ! Le joli lac, splendide ! Ça y est, c'est parti ! Je crois qu'on attaque la dernière difficulté de la journée pour franchir la montagne en face à priori. Go, 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 go ! Ça va le faire ! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait mal cette côte. L'avantage, c'est que c'est de la route. Donc ça reste roulant. Mais bon, c'est quand même assez joli. On est toujours au milieu des forêts jurassiennes. Mais avec 50 bornes dans les pattes plus les jours précédents, ça pique les jambes. Allez, encore un petit effort et normalement on descend jusqu'au village. On va pouvoir aller dormir. On pense en avoir fini avec les montées, mais en fait pas tout à fait. Là on est depuis un petit kilomètre et quelques dans ce chemin de terre. Et on reprend un petit peu de dénivelé dans la gueule. Mais tôt ou tard, ça va basculer sur la vallée. Et bah décidément, ça on finit pas de monter. Il nous reste un peu moins de 10 km jusqu'à les Rousses. Un peu plus grosse journée que prévu. Pour l'instant, il y a du répondant dans les jambes, donc c'est cool. Et les paysages sont toujours bien sympathiques, ma foi. Donc on essaye d'apprécier. Oh le smi rigide là ! Le smi rigide il arrive à sa limite là ! On dort à l'hôtel, ça va permettre de nous reposer et de célébrer la barre symbolique des 200 km. Qui signifie qu'on a fait plus de la moitié de la GTJ. C'est bien cool. C'était une sacrée journée. Beau paysage, difficile, mais cette GTJ est vraiment incroyable. En voyage à vélo, il faut avoir des ressources. Début de journée, il est à peu près 10h. On quitte progressivement les Rousses. En face de nous, là, on a le fort des Rousses. Qui n'est plus utilisé pour faire des protections de lignes de défense, mais pour stocker du comté. Ce qui est quand même vachement plus stylé. Et à l'intérieur, il y a à peu près 150 000 meules. Donc ça fait un bon paquet de fromage. Oula, c'était quenique ! Le rider, Camille Sauton, en pole position. Wouhou, let's go ! Début de journée assez magnifique depuis qu'on a quitté les Rousses. On est dans le sous-bois. Par contre, c'est pas mal rocailleux. Il y a pas mal de racines. C'est assez technique. Il faut faire attention, être vigilant. Mais on a le soleil. Tous les paramètres sautent au vert. Pour qu'on passe une bonne journée. Là, on est sur une jolie section de route. C'est roulant, mais ça monte pas mal. A priori, c'est une des trois bosses qu'on va devoir franchir aujourd'hui. Mais bon, avec ce ciel bleu, on est bien. La température est bonne. Ça va être une bonne journée, ça c'est cool. Après avoir monté sur la route, on monte sur les chemins. On va voir ce qu'il en faut pour tous les goûts. On va voir ce qu'il en faut pour tous les goûts. C'est la française. On fait tenir le pin sur le guidon avec des petites sangles. Toujours faire preuve d'inventivité. Et en face, on a une jolie petite chaîne de montagne. On sait pas trop ce que c'est, mais j'ai l'impression qu'il y a même encore des petits nevets qui restent. C'est reparti pour pousser le vélo. C'est raide et dans l'herbe. Que du plaisir, tout ce qu'on aime. C'est l'heure du pique-nique. Avec une des plus belles vues qu'on a depuis le début. Ça manque un peu de panorama, cette GTJ. Mais là, c'est cool. Et en plus, il nous reste du comté 32 mois. C'est brut. On est pas dans la dentelle. Poulet, mec ! On a repris la route avec les estomacs pleins. Et la vue est vraiment sympa. C'est la première fois qu'on a un point de vue autant dégagé. Qui nous offre un panorama si large. C'est bien appréciable. Et c'est reparti pour pousser les vélos. C'est ce qu'on appelle la digestion active. C'est comme ça qu'on digère le comté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est en train de gravir la dernière grosse bosse de la journée. La troisième. Après, on devrait basculer de l'autre côté. On va avoir pas mal de descente. A peu près 900 mètres de dénivelé, je crois. Qu'on devra remonter demain. C'est gagné, mais ça va être perdu. Petit panneau qui indique le col. 1300 mètres. C'est bon signe. Tiens Camille. Merci. Merci mon père. Ceci est votre pain. Magnifique point de vue en flanc de falaise. D'ici, on domine la vallée. 18h30, 60 bornes aujourd'hui et on arrive à l'endroit où on va dormir. On dort encore dans du dur, parce qu'il n'y a plus de camping dans cette zone. On est sur le point de départ pour cette avant-dernière journée de la GTJ. Aujourd'hui, pas mal de dénivelé au programme. Mais on a un petit bonus. Il y a un employé de l'hôtel Rémy qui s'est très très gentiment proposé pour porter nos bagages en voiture jusqu'à notre prochain point de chute. Du coup, on va voyager très léger. Et là, on est en train de mettre les bagages dans la voiture. Ça, ça régale. On va avoir des jambes de feu sur nos vélos légers. Le soleil est bien haut dans le ciel. La journée s'annonce incroyable. Oh là là. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien d'être à vide. Let's go ! C'est parti ! Et ça y est, c'est parti pour la torture de la journée. Une montée qui devrait nous faire à peu près 1000 mètres de dénivelé. Ça va faire mal ! Petit étang bien sympathique le long de la route du col. On va faire une petite pause et regarder les grenouilles. C'est cool ! Beaucoup pâtés de la grenouille ! Oh ! Le beau jump ! Machin ! Petite section de shimming au milieu de la route de col. C'est une bonne chose qu'on soit à vide aujourd'hui, parce que les milles de dénivelé d'affilé, ils piquent. Du coup, on fait des petites pauses régulaires pour bouffer du sucre. Puis on sent quand même les kilomètres précédents des jours d'avant, qui font mal aux jambes. Mais ça va le faire ! Après une petite escapade dans les chemins, on est de retour sur la route de col. Il nous reste deux kilomètres avant le sommet. Oh ! Le dernier kilomètre ! Ça fait plaisir ! Let's go ! Let's go ! Arrivé en haut, petite mandarine de récompense. Ça fait plaisir, ça ! On est arrivé au col. On est parti de 300 d'altitude. Et là, on est à 1144. Une bonne chose de faite dans cette journée. Ouh ! Avec le petit papillon là, qui vient nous féliciter. Comme prévu, la petite récompense, ça régale. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début de cette GTJ, mais la majorité des chemins qu'on emprunte, en fait, c'est des routes forestières qui servent à faire l'exploitation du bois. Et du coup, c'est vachement cool que les régions, les communes et puis les exploitants et puis trouver des accords pour faire passer la GTJ sur ces endroits là. Et puis ça permet d'avoir des beaux chemins entretenus. Donc, c'est carrément cool. Donc, c'est carrément cool. Bonne journée. Depuis qu'on est sur le plateau du Rotor, c'est assez sympa. Les chemins sont plutôt roulants. C'est une bonne partie. Petite piste de forêt bien roulante. C'est ça dont on a besoin. Ça fait plaisir au milieu des sapines. C'est beau. À gauche, on a un petit aperçu là du Mont Blanc. Ça fait plaisir. C'est un petit peu voilé aujourd'hui la visibilité, mais c'est prometteur. Demain, il y a des chances qu'on ait un petit peu un panorama plus dégagé. Petit passage dans le sous-bois qui est magnifique. Et c'est dur au niveau des jambes en cette fin de journée. Le soleil qui se reflète sur les feuilles. Magnifique. Magnifique. Ici, la GTJ se divise en deux parties possibles. Soit par le col du Grand Colombier. Soit par Hauteville. Et nous, on va décider de faire par le Grand Colombier. Mais bon, pour le moment, on va rejoindre notre logement pour la nuit. Et on repassera par là demain. Direction le Grand Colombier et les crêtes. En espérant avoir une belle vue sur le Mont Blanc. Et voilà, fin de cette journée. Ça a été intense, mais on est parvenu. La fatigue dans les jambes commence à être lourde de plus en plus chaque jour. Mais demain, c'est la dernière étape. Ça va être du régal. Allez, c'est parti pour cette dernière journée là. On s'est prêt à reprendre la route. Et aujourd'hui, on a tous les bagages sur le vélo. Je pense qu'avec la fatigue, on va bien le ressentir dans les montées. Mais la vue, c'est un nom spectaculaire. J'en profite pour refaire un dernier remerciement à Rémi qui nous a transporté les bagages hier. C'était vraiment sympa de sa part. Allez, c'est parti pour Moulinet. Première côte de la journée. L'objectif, c'est de rejoindre l'itinéraire qui passe par les crêtes, qui devrait nous offrir une bonne vue. Let's go ! D'ici là, on surplombe l'hébergement. On a dormi cette nuit à la vallée. C'est bon signe. On va bientôt rejoindre la trace. On est de retour à la jonction et on va en direction du Grand Colombier. Petite surprise au bout du chemin. Apparemment, il y a une course automobile. On va peut-être attendre d'en voir passer une autre pour voir à quel point ils arrivent vite. Ouais, ça fait chier. A priori, plus de peur que de mal. Finalement, on a juste un tronçon de route de 100 mètres. Et la GTJ reprend les chemins. Donc, on ne devrait pas être embêté par la course d'automobile. A priori, on est au point le plus bas de la journée. Et à partir de maintenant, ça va faire pas mal de montées. Jusqu'au gros Colombier. Le chemin est assez gras. Du coup, on préfère pousser les vélos que pédaler sans avoir de traction. Ça permet de s'économiser. Il neige du pollen. C'est marrant, le sol est recouvert d'une pellicule blanche. Bon, ça ne rend pas l'effort plus facile, mais c'est distrayant. Ça fait oublier la douleur. C'est assez marrant. Les grandes plaines au milieu des sapins. Ça, c'est vraiment le genre de chemin typique qu'on a eu tout du long. Personnellement, je ne m'en lasse pas. C'est vraiment un plaisir à rider. On vient de franchir la première bosse de la journée. Première difficulté. Et en face, on commence à apercevoir, avec son petit crâne des carnets, le col du Grand Colombier. Le boss final de cette GTJ. On espère qu'on va avoir un panorama magnifique. Le moment fatidique tant redouté. Ça y est, on se lance dans l'ascension du monstre. Du col du Grand Colombier. Ça va faire mal. On est dans une espèce de pente là. Ça doit être à 25 degrés. C'est infernal. On est obligé de pousser le vélo. C'est l'enfer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en haut, il y a un putain de rallye. Et qu'à priori, la route est bouchée. Il y a des chances qu'on ne vaille attendre la fin du rallye qui va finir, je ne sais pas, vers 18, 19 ou 20 heures. Avant de pouvoir passer et de redescendre sur Kulose. Du coup, vu que ça ne sentait pas bon de suivre la GTJ VTT, on risquait de se faire bloquer par la course de rallye. On a décidé de bifurquer sur l'itinéraire randonnée. Et le col est à 50 minutes. Je pense qu'on va bien en chier en poussant les vélos. Mais bon, si ça nous permet de poursuivre jusqu'au col et puis après de redescendre sur Kulose, c'est cool. On est parti pour faire de la randonnée. Du coup, là, ça pousse le vélo dans les chemins. C'est raide. Ce qui est cool, c'est qu'on est dans le sous-bois, donc il fait assez frais. Ça rend l'effort plus agréable. On a croisé deux randonneurs qui nous ont donné une barre de chocolat pour nous aider à accomplir notre mission du jour. Gros big up, merci à eux. Ça fait plaisir. Les obstacles se multiplient. Il faut un sacré angle d'attaque pour passer le tronc. Petite section sympa, là. Racine et pierre. C'est assez physique. Allez. Allez. Un rando passion. Un rando plaisir. On continue de pousser dans le GR. La vue est magnifique. C'est incroyable. Mais par contre, c'est tellement dur de pousser le vélo. Là, je crois qu'on arrive bientôt à une espèce de sommet. Quelques dizaines de mètres. C'est ça l'aventure. On en a chié, mais c'est magnifique. Plus beau panorama depuis le début de la GTJ. En face, on voit un petit peu les Alpes. Elles sont un peu masquées par une espèce de petite brume. Et en dessous, il y a le Rhône. Ah, c'est beau. Enfin, on me vient en se ltitrage. Enfin. C'est assez haus m'est upgraded. Merci. Il n'est pas unique. Lais. Un temps de réfléchir. Et nous reste un volant en preuve. Invest�ons. déjà assuré. Ça me fait des convictions. normalement a priori on aurait dû arriver sur le chemin en bas on voit une barrière rouge donc on aurait été bloqués et là on va voir si en passant par la crête on arrive à quand même franchir le col bon bah la négociation s'est bien passé on nous a autorisé à prendre la route et on va reprendre les chemins juste après bonjour désolé bonjour merci bon bah c'est bon à partir de là je pense qu'on est bon bon on a utilisé nos fins talents de négociateur et on a réussi à passer pendant la trêve de la course sur la route et à partir de là normalement on n'a que de la descente que du régal jusqu'à cul auz fini les galères en théorie parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une merde un voyage à vélo mais ça fait plaisir bon allez c'est parti pour mille mètres de dénivelé du pur kif la récompense au bout du chemin jusqu'à la ligne d'arrivée de cette gtj je suis belle aventure le semi rigide ça fait pas plaisir dans ses passages je suis envieux de camille et sont tous suspendus on s'est arrêté au milieu de la descente et là on a un point de vue magnifique sur le rhône et lac du bourget c'est parti c'est parti c'est parti deuxième petit point de vue assez sympa la même chose qu'en haut mais en un peu plus gros et en un peu plus proche oh sympa la petite rivière on bascule dans un petit chemin assez technique en termes de single track je crois qu'on peut pas faire plus serré attention aux cailloux il vaut mieux pas lâcher le guidon et ça y est après 400 km au travers du jura de ces plateaux de ces forêts de tous ces paysages de sa boue de ses orages et j'en passe on est enfin arrivé à la mairie de culoze ce qui signifie qu'on a terminé notre gtj très belle expérience gros kiff et à bientôt bonne journée けれども grâce on on Sous-titrage ST' 501